Coucou la femme, je reviens vers vous aujourd'hui avec le challenge numéro 17 sur la page. Alors aujourd'hui on aura droit à plusieurs exercices, je pense environ 10 exercices et on fonctionnera en ABC format, donc de A à la 10e et de l'alphabet tout simplement. Alors chaque exercice sera fait pendant 45 secondes et on aura 15 secondes de repos entre les exercices. On fera le circuit entier une seule fois. Donc je vous conseille de suivre follow through, comme j'ai l'habitude de dire, regardez la petite fenêtre qui pop-up avant de commencer à faire les exercices. Et la version des beginners aussi est là. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. On va commencer par le sur la corde, si vous n'avez pas une corde à sauter, je vais vous conseiller tout simplement de sauter sur place, comme vous allez voir dans la version des beginners. Allez, on y va, go! La technique pour bien sauter, c'est de prendre de son temps. Si vous n'avez pas l'habitude de sauter, vous ne savez pas sauter, allez-y doucement, car c'est un exercice qui a l'air très simple, mais assez complexe pour certaines personnes. Alors cet exercice travaille les gens bien évidemment, le vendre, les bras et tout. Et le plus avec ma corde à sauter, c'est que les handles, donc les bouts qui sont sur les mains là, pèsent je pense 1,5 kg chacun ou 2,5 kg, je ne sais plus trop. Mais bon, allons-y, il y a un truc avec la corde à sauter, concentrez-vous sinon ceci vous arrive. Je voulais danser et puis je me suis emmené les jambes, les pieds, autant pour moi. Donc allons-y, plus que quelques secondes. Let's go! Repos. Donc là, comme je vous ai dit, on a droit à 15 secondes de repos. Vous voyez, je regarde le nom du prochain exercice sur mon téléphone, mais vous êtes tellement chanceux, vous m'avez à votre écran. Donc, on va commencer, on va faire une pompe, mais on va la commencer au niveau du sol. On y va, toucher, on y va, on remonte plus les bras. Donc, la technique pour ne pas trop tricher dans cet exercice est de tout faire pour ne pas décoller complètement le torse du sol. Donc, faites tout pour engager vos bras dans cet exercice. Faites tout pour engager votre partie abdominale dans cet exercice. Beaucoup de personnes le trouveront compliqué. Oui, c'est compliqué, mais faites de votre mieux pour sentir ces parties-là à travailler. Donc, vos bras, votre ventre. Ne cherchez pas à casser le dos pour tricher. Ok, on travaille les bras. On y va, on y va, on y va. Plus que quelques secondes. Plus que quelques secondes. Let's go. Allez, la musique s'est arrêtée. Maintenant, on va se concentrer sur le travail. Je vous ai dit, quand je ne travaille pas avec la musique, je ne suis plus concentrée avec la musique, j'ai toujours tendance à m'arrêter et à vouloir danser. Donc là, 15 secondes, on va croiser les mains en bas et on va faire des petits tours en 180, pour un en trois, pour les squats en croise, on saute. Très bien. On y va. Ceux, les beginners, vous pouvez enlever le saut, vous pouvez ne pas descendre aussi bas et je vais vous conseiller, quand vous faites le squat, arriver vers, dès que vous sentez que vous allez arriver avec les jambes parallèles au sol, ne descendez pas rapidement et ne remontez pas rapidement. contrôlez votre mouvement à la descente comme à la remontée parce que c'est ça qui vous fait bénéficier de cet exercice qui travaille les jambes, le fessé, la partie abdominale et là, avec le saut, bien évidemment, les battements de cœur, donc la cardio et avec les bras qu'on a rajoutés, cet exercice, c'est juste un exercice, c'est juste l'exercice, j'ai envie de dire, parfait, ok? Allez, quelques secondes de repos là, 15 secondes de repos, on va passer au prochain exercice qui est un mouvement de planche que j'ai combiné, que j'ai twisté pour donner un exercice intéressant. Allez, vous voyez l'exercice, pop, pop, en haut, allez, on y va, on va commencer. Commence en haut, on entre, on revient, descend avec les mains, on ouvre, on ferme, très bien, on monte, on monte, on descend, non, ferme, on monte, ok. Alors cet exercice, quand vous descendez avec les mains, essayez de descendre avec le bassin, je pense, je pense que c'est l'erreur la plus commune qui existe quand les gens font cet exercice, il manque de descendre avec le bassin, quoique ça continue de travailler, mais il ne travaille pas autant que si vous descendiez le bassin. Alors lors d'un de mes lives cette semaine, je vais faire ça, parce que là, je me rends compte que j'avais les fesses qui pointaient un petit peu en l'air et vous savez, comme je suis une petite folle de la perfection, il faudrait que je corrige cela, bien évidemment. Donc allez, quelques secondes de repos, rest. Allez, buvez, essuyez-vous, si vous êtes fatigué, vous mettez pause, on va continuer. Et le prochain exercice est un exercice un petit peu sucré, pas très compliqué. Combinaison, comme d'habitude, on y va, pente sur le côté, on revient, on descend, on remonte. Fente sur le côté, vous voyez, ce n'est pas une fente avant, ce n'est pas une fente à l'horizontale, c'est une fente environ à 45 degrés. Alors pour ceux qui ne peuvent pas descendre aussi bas, ce n'est pas un problème, vous avancez la jambe, vous l'affléchez légèrement et vous revenez. Cette version est également bénéfique pour ces personnes qui ont mal au genou. donc rassurez-vous de faire la version de l'exercice qui arrange votre condition physique, ok? Beginner, malade, le genou et tout, nanani, nanani, nanani. Allez, maintenant que mes cheveux se sont mes mèches, mes rastas se sont rajoutés dans l'exercice, eh bien, on fait un peu de cardio pour le coup là. Bien? Ok, 15 secondes de repos. On va passer au prochain exercice qui est un exercice au sol. Donc, on a l'habitude de faire des mountain climbers avec le genou tout droit devant nous. Maintenant, on va essayer de croiser le genou à l'intérieur pour aller vers le coude opposé comme vous pouvez le voir dans cet exercice. Vous n'êtes pas habitué, vous y allez doucement. Pour ceux qui ne peuvent pas faire cet exercice sur les orteils et sur les mains, je vous conseille de les faire sur les genoux comme la version de Beginner que vous l'a montré tout à l'heure. Alors, pour ceux qui peuvent se placer en planche mais qui ne peuvent pas y aller rapidement, posez la jambe, vous revenez tout doucement. Comme je vous ai dit, c'est fit your way. C'est-à-dire, fit votre condition physique, fit où vous êtes, fit votre niveau de fitness, bien évidemment, qui va progresser au fil du temps. Allez, allez, moi-même, les bras commençaient à chauffer, donc j'ai fait mon temps de repos. Et puis, j'ai continué, vous voyez, je ne me suis pas arrêtée. Alors, quelques secondes de repos, on entame les 15 secondes de repos. Et je pense que là, on entame les 3, 4 derniers exercices, je pense. Là, on va travailler un petit peu la partie abdominale et les jambes. Voilà, on y va. On lève les jambes, on descend avec, on ramène, on bloque en bas et on ramène les jambes tout doucement vers la poitrine. Vous voyez, on descend tout doucement, on bloque 1, 2, on revient, on lève, on descend doucement, on bloque, on plie, on revient. Très bien. Quand vous sentez en descendant les jambes que votre dos, votre bas de dos est en train de se décoller du sol. Ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de ne pas descendre plus bas. Plus vous allez travailler votre partie abdominale, plus la stabilité de votre corps sera effectue. Donc, prenez votre temps pour faire cet exercice, ne cherchez pas à descendre aussi bas. Un challenge pour moi sera de garder les jambes très droites en les descendant, mais ça viendra avec le temps à trust that. Allez, quelques secondes de repos, bien. Donc, trois exercices. Prochain exercice, on est en position de X. Donc, jambes écartées au-dessus de la tête, les bras écartées au-dessus de la tête et les jambes écartées. On va aller, bras opposés, jambes opposées. Le trick, le trick, le trick. Regardez, on monte, on descend doucement. On monte, on descend doucement. On monte, on descend doucement. Ici, le plus important est de contrôler le mouvement à la descente. n'allez juste pas tomber comme dans un sac de tarot ou un sac de marquabou, vous voyez. Donc, vous montez, bloquez, vous descendez doucement. Vous pouvez compter trois secondes de temps de descendre. Donc, on fait un, deux, trois. Vous voyez? Un, deux, trois. On y va? Un, deux, trois. Donc, et le conseil que je vais vous donner ici, c'est de contracter votre partie abdominale, mais quand vous vous retrouvez totalement étalé au sol, ce que je ne voudrais pas que vous fassiez, c'est de relâcher votre partie abdominale. Gardez la continuité durant tout l'exercice. Alors, 15 secondes de repos, on passe à l'avant-dernier exercice, qui est un exercice très simple et on va toujours bloquer pour deux, trois secondes. Tout simplement, comme vous allez voir, dans quelques secondes. Alors, on se prépare, on lève les jambes, main derrière, on y va. Donc, un, deux. Bien. On redescend, on y va. Un, deux. Voilà. On y va. Vous n'êtes pas obligés de descendre avec les jambes très bas ici. Et c'est ce que je fais ici, c'est ce que je démonte. Parce que la partie abdominale est déjà en souffrance avec les deux exercices précédents qu'on a fait. Alors là, c'est juste pour kill it, pour cut it, pour dessiner tout ce qui a dessiné, pour brûler tout ce qui a brûlé. Vous voyez, quand je descends, tout doucement, je remonte, je bloque. Un, deux. Et je redescends tout doucement. C'est ce que vous devez essayer de faire. Si vos jambes tendues vous font mal, c'est très simple. Vous les pliez ou sinon, vous posez les jambes au sol et vous faites le même mouvement. Vous bloquez en haut avant de descendre. Allez, on tient le coup là, plus que quelques secondes. Plus que quelques secondes. Bien. Hop. Bien. Maintenant, le prochain exercice, c'est un exercice que j'ai découvert récemment parce que je me suis rendu compte que c'était comme une planche, mais pas vraiment une planche. Une planche n'est pas en forme de table. Vous pouvez voir ça là. Et puis, j'ai quand même une petite seconde de repos là, histoire de rechocer les bras. Très bien. On va compter 10 secondes. Là, les genoux ne touchent pas le sol. Les bras ne sont pas plus écartés que les épaules ni la poitrine. Et on remonte pour respirer et on redescend tout doucement. Et en restant cette position-ci, je vous demande de rester, en fait, si on me demande, de rester dans ce besoin pendant 30 secondes après tous les exercices que je viens de faire, je vais dire à la personne très mochère, tu vois, je ne me parle pas au J-O, donc l'aime-moi où je suis là. L'aime-moi où je suis là. Donc encore 10 secondes, on tient bon, on serre le ventre, vos bras vont chauffer, vos ventres, votre ventre va chauffer, vos jambes vont pleurer. Mais tenez bon, parce que c'est dans ce tenez bon là, c'est dans ces quelques dernières secondes qu'il nous reste que nous obtenons les résultats. Vous voyez ? On a terminé. Applaudissez pour vous. Applaudissez pour vous. Applaudissez pour vous. Je vous avais constaté, on vient de terminer. Je suis en sœur. Comme à tous mes challenges d'ailleurs. Alors, je vous conseille de faire sur votre arme, de prendre toute la série deux fois ou trois fois en fonction de comment vous vous sentez. N'hésitez pas à faire cet entraînement trois à quatre fois la semaine. Je ne dirais pas cinq, mais trois à quatre fois la semaine, je pense que ce sera assez parce que c'est un entraînement rite, c'est un entraînement qui est assez intense. Alors, dites-moi ce que vous pensez. N'oubliez pas de partager la vidéo. J'ai bien envie de faire une série de 15 minutes désormais. Pas tout le temps, mais une fois qu'en somme, pourquoi pas 15 minutes ? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais vous laisser vous passer une très bonne semaine. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce workout si vous l'avez fait. Partagez cette vidéo avec vos amis. Et puis, je vous revois très bientôt sur la page Futureway. Bye, Mehdi. Bye. Bye.